La démocratie fonctionne avec plusieurs partis politiques. Quand il n'y en a qu'un seul, on appelle ça une dictature. Et pour moi, c'est fondamental. Il faut que les partis continuent. On oublie ce qu'est un parti politique. On en voit que l'aspect partisannerie, parfois ridicule, je l'admets. Mais un parti politique, c'est une famille politique qui se construit dans un comté. Dans le comté La Belle, nous avions connu une association qui est partie avec moins de 200 membres, qui a grandi élection après élection, qui s'est retrouvée au moment du référendum et de l'élection de 1981 avec 3 000 membres. Ce sont des gens qui travaillent bénévolement pour des questions politiques, pour des opinions politiques, qui échangent. C'est éminemment respectable dans une démocratie. Pour moi, c'est ça, un parti politique. J'insiste sur le rôle fondamental du parti politique de la vie dans les comtés. C'est très significatif et ça, c'est très riche. Les débats se font, là, d'abord. Les problèmes doivent se résoudre. Ils doivent se résoudre à l'intérieur des partis, puis ils doivent se résoudre après ça au Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada